Venus des neuf communes de l'Atacora, les participants s'informent sur le contenu du programme d'appui à l'entrepreneuriat dans le secteur agricole Enfani. La faute incidence de la pauvreté monétaire et non monétaire, la proportion importante de ménages en insécurité alimentaire justifient entre autres le choix du département. Le projet Enfani vise un objectif quantitatif de 2000 jeunes pour la phase qui est en train d'être lancée. Et ça avec une sensibilité genre 50% de jeunes femmes au moins, nous pensons mettre en oeuvre cette phase pour une durée de 3 ans, y compris la phase transitoire d'un an. Donc ça fait 4 ans globalement pour cette première phase. Le lancement de ce jour nous permet de régler dans la mesure du possible le problème du chômage auquel nous sommes confrontés. Le projet Enfani contribuera à plusieurs enjeux. Le premier enjeu c'est d'offrir une formation qualifiante de qualité qui est en même temps adaptée aux besoins de l'entrepreneuriat rural. Le deuxième enjeu est de saisir et de développer les énormes potentialités du secteur agricole. Et le dernier enjeu sur lequel je voudrais insister, c'est de promouvoir des systèmes de marché qui fonctionnent, notamment pour les produits agricoles. Les hommes âgés de 20 à 35 ans et les jeunes femmes de 15 à 35 ans sont les personnes cibles. Nous voudrions vous notifier toute notre disponibilité à faciliter la mise en oeuvre de ce projet. Les métiers et filières d'appui sont entre autres la transformation des produits végétaux, la porciculture et l'agriculture.